Bonjour tout le monde, re-bonjour comme à chaque semaine, toujours contente d'être là, j'espère que vous aussi, contente d'être là, j'adore faire des live avec vous autres, même si c'est de l'ouvrage, parce qu'il y a un peu de préparation, un peu de réponses à des courriels et tout, mais j'adore, c'est ça, je vous attends, j'attends un petit peu que les gens se connectent, il y en a déjà deux, donc comme chaque semaine, dites-moi bonjour dans les commentaires, dites-moi comment ça va, si vous m'entendez bien, dites-moi où est-ce que vous êtes, donc j'adore ça aussi, savoir que j'ai du monde un petit peu de partout, je trouve ça vraiment cool, je pense qu'on va avoir du monde aujourd'hui parce que le sujet a fait réagir vraiment et je pense qu'il y a pas mal de monde dans le même, dans le même, hey salut Ginny, oui ça s'en vient pour toi, beaucoup de monde dans la même situation que leur chien et adolescent où ça s'en vient, hey salut Annick, donc comme d'habitude, je dis bonjour à tout le monde, donc je pense que vous m'entendez bien, sinon vous me l'auriez écrit, ça va, dites-moi si ça va bien, où est-ce que vous êtes, est-ce qu'il fait beau chez vous, allô Annie, on parle d'ado, yahoo, Annie, oui, hey salut Diane, effectivement j'adore ton sujet, oui, non, non, ça m'a tellement, on m'en parle tellement, on me demande tellement d'affaires sur ça que je dis bon ok, ah oui cette semaine c'est l'adolescence chez le chien, j'ai fait le chiot, j'ai fait un bon bout sur le chiot, ah oui l'adolescence, j'ai fait le chien âgé, adolescence aujourd'hui, oui on t'entend super, merci, merci, donc je suis super contente de vous avoir avec moi, je vous demande ça souvent, puis l'algorithme Facebook aime ça, mais je vous le dis en secret là, c'est pour ça des fois je vous demande, faites-moi un beau 1 si vous êtes en live, un 2 si vous êtes en rediffusion, des pouces, des coeurs, Facebook aime bien ça, puis moi aussi, hey salut Robert, bonjour Vicky, oui je suis de Québec, merci d'essayer de me sauver la vie, ouais ben je vais essayer, tu sais, mais bon, il y a des choses que c'est comme ça, le chien ado, c'est un chien ado, c'est comme un enfant ado, on peut pas tout régler, mais je vais vous faire en fait, super merci, je vais parler un peu du cas de Vicky aujourd'hui, c'est mon cas de la journée, mais je vais plutôt utiliser ce cas-là pour introduire une espèce de classe sur l'adolescence, en fait je veux qu'on voit tous les aspects de l'adolescence chez le chien, parce que, il y a plein d'affaires qu'il faut savoir, puis quand on l'a compris, puis je vous le dis dessus ça moi, quand vous comprenez ce qui se passe, ça aide à savoir quoi faire, donc quand on a compris ce qui se passe pour notre chien, ça aide, mais bonjour Carolis, Watson est rendu là, ok, hey salut Delphine, Repatigny, Suzanne, bonjour Suzanne, Valérie, je t'ai dit bonjour je crois, c'est pas grave, je vais leur dire bonjour, ça me fait plaisir, fait que ça me fait tellement plaisir que vous soyez là, puis j'espère que je vais vous aider avec votre chien ado, gênez-vous pas pour écrire des questions ou de faire des commentaires, je suis là pour vous lire, vous savez, en général, je réponds à tout, à moins que ce soit une déferlante, fait que, je vais commencer aujourd'hui par par le code Vicky, ok, attendez, j'ai juste un petit problème, ici, vous me voyez plus, ça va bien, ok, parce que je vais lire qu'est-ce que Vicky a moi écrit, hey salut Lynn, salut Sandrine, donc Vicky a son Enzo à 6 mois, sans doute qu'il est adolescent, il me sent constamment entre les jambes et il m'agrippe la jambe mais sans zigner, bon, c'est un comportement normal de sentir des odeurs, puis des odeurs corporelles, souvent c'est très intéressant pour les chiens, là probablement que ton chien aussi a les hormones sexuelles qui commencent c'est arrivé, fait qu'il est en recherche d'odeurs, c'est normal ça aussi, l'odeur des chiens s'est tellement développé que les odeurs corporelles de certaines personnes sont intéressantes, puis ça, c'est difficile de faire, en fait, ça c'est, on peut rien, on peut faire des choses, on peut faire des actions mais on peut pas demander au chien de se désintéresser de cette odeur-là, toi ton chien, bon, il est pas castré, c'est clair, il est trop jeune, je sais que tu vas le faire castré bientôt, mais ça veut pas dire que ça va se régler, mais ça je vais en parler tantôt, qu'est-ce que je voulais dire, mais tu sais, les femmes enceintes, si t'es enceinte, si t'as tes règles, on va dire, les affaires, tout ça, là, les chiens, ils savent, là, ok, on leur cache pas ça, là, fait que des fois, ben, toutes ces odeurs hormonales mélangées à ces hormones, à lui, ça peut faire qu'il y a des réactions. S'agripper après ta jambe, s'ils n'isignent pas, ça peut être pas nécessairement de la, de la sexuelle, je le dis souvent, s'agripper après ta jambe, ça peut être du stress, ça peut être de la surexcitation d'énergie, puis ça peut être sexuelle, fait que c'est sûr que, hello Claudine, je sais pas exactement ce qui se passe, mais faut savoir sûr, tu sais, puis de toute façon, là, moi, je te dis, quand il sera stérilisé, on verra, je vais vous parler de ça aussi, tantôt, fait que là, tu me dis qu'il devient fou lorsque tu le tasses ensuite, ben ça, ça m'étonne pas, parce que c'est pas de le tasser, le, 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 la solution, puis je regarde toujours les gens avec amour et bienveillance, je te dis pas, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas la meilleure solution, c'est frustrant pour lui de se faire tasser, puis là, ben, il est frustré. Fait que dans ce temps-là, on redirige le chien, je vous le dis-tu souvent, ça, rediriger le chien vers un autre comportement, un autre activité, de façon neutre, ok? On se fâche pas, on y parle pas, on l'emmène faire d'autres choses, au pire, on le traîne un peu avec sa jambe, mais fais-y faire d'autres choses, puis récompense-le de faire autre chose, autrement dit, d'aller faire autre chose, c'est une récompense pour lui, puis il faut éviter, éviter de lui permettre de faire ce comportement-là, ok? Au pire, tu le vois arriver, tu le laisses pas aller sur ta jambe, l'idéal, c'est ça, ok? Quand je vous dis de faire de la gestion, c'est ça, on fait, on empêche le comportement sans punir, sans frustrer, on réagit avant autant que possible. Au pire, ça va pas, il est fixé sur ta jambe, tu sors de la pièce, tu sors, tu reviens au bout de 10-15 secondes, il lâche pas, tu ressors, tu reviens, il lâche pas, tu ressors. Au début, c'est plus long et à un moment donné, il finit par comprendre que, bien, la jambe s'en va quand je veux monter dessus, mais si je t'assis, c'est le fun aussi, puis je suis capable de rester calme, puis, fait que tu restes là, t'es capable de gérer ton chien, tu l'emmènes faire d'autres choses, ok? Mais tasser un chien, ça sert à rien, lui, il comprend pas parce que pour lui, c'est un comportement normal. Quand tu vas au parc à chien, il lui arrive d'avoir une mauvaise réaction quand il voit un chien trop docile prendre le dessus. Fait que là, là, ça, docile, c'est quoi exactement? Tu sais, un chien docile, pour moi, je m'excuse, mais ça, ça me donne pas assez d'informations. Il y a des chiens, peut-être que ton chien aime pas certains chiens, ça, ça arrive. Il y a peut-être peur des autres chiens. Je manque d'infos pour te répondre malheureusement là-dessus et je veux pas faire, bien, je fais pas de la consultation. J'essaie d'analyser des choses pour vous donner de l'information, mais là, des fois, je suis limitée dans l'analyse de ce que vous me donnez. Il faut que je compose avec les infos que vous me donnez. Fait que c'est pas comme en consultation. Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est bon, mais tant mieux. Donc, je vous le dis tout le temps. Dans mes lives, je veux vous aider. J'utilise des cas pour vous faire de l'enseignement pour vous donner des idées, mais je peux pas toujours régler tout, puis ça peut être dangereux parce que si je vous donne des mauvais conseils parce qu'il manque des informations, c'est pas ça que je veux, OK? Fait que dans ton cas, bien, le parc à chiens, là, c'est peut-être la première fois que t'es avec moi, fait que tu m'entends pas répéter, mais ceux qui sont là tout le temps, ils savent que je répète. Mais je vous le dis, là, apprenez le langage canin pour le chien dans les parcs à chiens. Il faut savoir le langage canin. Savoir comment l'autre chien communique, comment ton chien communique. Et tout ça, ça se passe par des signaux corporels. Il faut savoir, il faut apprendre le langage canin. Et d'ailleurs, je vous le dis dans mon cours en ligne, chien heureux, maître heureux, c'est le module le plus important de mon cours. C'est pas pour rien que j'ai fait ce module-là super crunchy. C'est parce que pour moi, c'est super important. Dernier truc, à la promenade, il y a toujours le nez au sol, à la recherche de trucs et le manger. Et pour finir, il aime bien manger nos mains et doigts. Ça, ça arrive souvent aussi. Est-ce qu'il y a des besoins de bouche? Est-ce qu'il manque d'activité? Est-ce qu'il est trop excité? Je vais pas en parler là parce que j'en ai parlé en long et en large dans mon live du 11 février. Fait que Vicky, note ça. Le 11 février, tu vas sur ma page Facebook. Je parle de ça, mordillage pour les chiots et les chiets adultes. J'ai parlé de ça. Là, là, tu me dis que c'est un bulldog français. Tête de cochon très têtu. Et là, là, je vais chicaner gentiment parce qu'un chien, c'est pas têtu. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un de mes lives de ma semaine du 12 avril où je vous prépare ça. Un chien, c'est pas têtu, c'est pas motivé. OK? Un chien, ça, il tente pas de le faire, il le fera pas. Il a pas appris comme un humain que si tu le fais pas, tu n'auras pas de la soeur. Donc, en effet, mais je m'étends pas là-dessus parce qu'aujourd'hui, je parle du chien adolescent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là. Mais j'ai une blague. Mais un chien, c'est pas têtu. Mais si ça vous intéresse de déconstruire les mythes autour du chien, je vais vous préparer ça. Pas long, ça s'en vient. Donc, il va être opéré à la fin du mois. Il va y avoir sept mois. Pour moi, c'est un peu tôt. Maintenant, les vétérinaires conseillent un peu plus tard pour la fin de la croissance. Mais regarde, ça, c'est pas ma spécialité et je ne suis pas là pour dire quoi faire. Mais là, vous voyez ce qui se passe après l'opération. OK? Peut-être qu'il s'en tira moins. Peut-être que ça ne va rien changer. Ça dépend de chaque chien. Les gens, ils pensent que la stérilisation, ça règle tout. Néo. OK? Mais je dis souvent, les chiens à dos, ça passe. Ça, c'est comme le mordillage. Il y a des affaires qui vont passer. Fait qu'il ne faut pas capoter sur le comportement et vouloir tout travailler. Un moment donné, on scanne les nerfs. OK? Fait qu'il y a beaucoup de comportements qui se placent d'eux-mêmes à la fin de l'adolescence. Fait que... Puis là, je vais embarquer dans le sujet. Puis sûrement que ça va t'aider. OK? Je vais lire vos commentaires. Ah, tac, tac. Hélène. Mais peu de gens savent lire leur chien au parc à chien. Tellement, tellement. Puis tout le monde devrait apprendre le langage canin. Vraiment. Mais c'est vrai. Faut savoir lire. On éviterait des morsures, des bagarres, des traumatismes. Mais je répète tout le temps ça. Mais je répète. Un moment donné, ça fait son chemin. Vicky parle... Parfait, je vais aller voir sans faute. Super. Et Ginny, Hélène, j'arrête pas de dire que c'est pas têtu et personne m'écoute. Faut continuer à le dire. Bien, je vais en parler de ça puis je vais expliquer pourquoi un chien, c'est pas têtu. OK? Pas aujourd'hui, mais je vous explique ça bientôt. Il y a tellement de mythes autour des chiens. J'en entends tellement. Puis c'est normal, là. Je critique personne. Les gens sont pas au courant. Mais quand ils y savent, bien, ils commencent à réfléchir à ça, tu sais. Fait que, on le sait, l'adolescence canine, c'est intense. Moi, je vous entends m'en parler ou je lis plein de commentaires. Les gens s'arrachent les cheveux avec leur chien à dos. C'est ça. OK? Puis quand vous avez adopté votre chiot, là, je suis sûre que vous vous êtes préparés pour que tout se passe bien. Là, vous avez eu votre chiot. Vous l'avez socialisé. Vous lui avez montré assis, couche, donne la patte. Il revenait à chaque fois que vous l'appelez. C'était le bonheur. Puis là, tout d'un coup, pof! OK? Ça se passe plus de même, là. Plus ça va, plus vous avez un petit diable à quatre pattes au lieu du beau petit chiot adorable que vous aimiez tant quand vous l'avez adopté. Il vous écoute plus. Il déborde d'énergie. Il est infatigable. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi ça dans les commentaires, là. Ça vous parle-tu, ceux qui ont des chiens à dos, là? Moi, je me souviens de Griotte, là. Son adolescence, je m'en souviens encore. Ça a été l'enfer. L'enfer. J'avais déjà un chien assez hyper puis assez avec du tempérament, parce que je dis pas têtu, mais je connaissais rien dans ce temps-là. École. J'avais l'impression d'avoir un monstre. Un petit monstre comme ça, là. Elle écoutait plus rien. Il y avait plus rien. Tout ce qu'on avait fait avant, c'était disparu, mais c'est normal. OK? C'est normal. Sincèrement. En tout cas, nous sommes deux à se répéter. C'est bon. Suzanne, Luna, très hyper. Ouais, il y en a beaucoup, des chiens hyper. On a beaucoup plus de chiens avec des problématiques qu'avant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Il faudrait peut-être que je parle de ça. Pourquoi il y a tant de chiens hyper, tant de chiens réactifs, tant de chiens? C'était moins comme ça avant. Bref. Ça, ce sera un autre live. Ginny. Elle a quatre mois et ouf! Méchant tempérament. Ouais, c'est ça. Les chiens, c'est comme nous autres. Il y en a qui ont des méchants tempéraments. Méchants dans le sens tout un tempérament. Puis il y en a d'autres qui sont plus cool. C'est comme nous autres, les humains. On met tous chacun nos tempéraments. Ça, c'est génétique. Vraiment. Annick, l'adolescence de nos enfants, déprimaturée. Mais c'est pas si loin de ça. Je vais vous en parler de ça. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est normal. Votre chien, il est adolescent. Ça dure longtemps, l'adolescence? J'en parle dans pas long, Robert. Fait qu'écoute. Mais tous les chiens passent par là. C'est plus ou moins évident selon les chiens. Il y a des chiens où on ne voit pas passer l'adolescence. Mais des fois, on la voit passer en tabarnouche. C'est une période intense de changements hormonaux, changements d'humeur. Comme dit Annick, c'est comme les humains. Si vous avez des ados ou vous avez eu des ados, vous savez ce que c'est. Changements physiques, changements d'humeur, changements de comportement, changements de communication. Plus de communication. Ils veulent faire à leur tête. C'est encore des enfants. Ils veulent être des adultes. C'est pareil chez les chiens. Sincèrement. Puis, avouons-le, autant nos ados humains que nos ados chiens, ils nous touchent sur une heure. Ça, c'est normal aussi. Ça, c'est humain. OK? Bon, il y a juste que les chiens ne font pas d'acné. À part ça, ça ne change pas tant que ça. Ils ne sont pas si différents de nous. Fait que, sincèrement. Mais là, je vous le dis souvent aussi, puis vous le savez, chaque chien, c'est un individu. Chaque chien, il est différent. Et il part dans la vie avec son bagage génétique, mais aussi l'éducation puis l'environnement participent à ce qui est. OK? Même qu'il y a des gènes qui vont se, on ne peut pas dire développer, mais il y a des gènes qui s'ouvrent, on dit. Il y a des gènes qui s'ouvrent ou pas. Tu sais, le chien, il peut avoir le gène de... C'est parce que là, je sors des grosses affaires, j'attement, mais même prédation ou whatever. Mais selon son environnement, selon son éducation, s'il a été bien éduqué, pas puni, pas ci, pas ça, ça. Ça se peut que le gène ne s'ouvre pas. OK? Ça se peut, ça. Vraiment. Mais il y a un bagage génétique. Puis il part dans la vie aussi avec ça. Là, ça, ça veut dire que chaque chien mature plus ou moins vite. Chaque chien a son rythme de maturation pour aller vers l'âge adulte. Il y a aussi la race, la taille qui a une influence sur l'âge où il va être considéré adulte. Fait que là, j'arrive à répondre à ta question, Robert. En règle générale, un chiot devient adolescent vers l'âge de 5-6 mois. Mais ça peut durer jusqu'à l'âge de... Je sais pas. J'aimerais ça vous faire répondre. Je vais vous faire répondre. Dites-moi jusqu'à quel âge vous pensez que l'adolescence peut durer? Fait que je vais vous lire puis je vais vous revenir là-dessus. Je vais continuer un petit peu. Mais dites-moi ça dans les commentaires, là. À votre avis, l'adolescence peut durer jusqu'à quel âge ou bon, deux ans? C'est bon. J'entends un peu vos réponses. Parce que Marie, deux ans, vous êtes bon, vous êtes bon. Deux ans, Valérie, hey Seigneur, il y a un consensus ici. Vous êtes parlé avant de répondre. Deux ans, Sandrine? OK. Deux, trois ans dépendant des races. Ça, c'est bon. Ginny, elle a raison. En fait, c'est Ginny qui a raison. Bravo. Ça peut aller jusqu'à trois ans. Disons que la moyenne, c'est l'âge de deux ans. OK? C'est sûr que ça dépend des races. Les petites races maturent plus vite et les races géantes maturent plus lentement. Entre 18 et 24 mois selon la race géante. Ben oui, en effet, ça, c'est la moyenne. Mais ça peut aller jusqu'à trois ans chez les races géantes, là. Les veaux, là, comme on dit. Je blague, mais les grands, grands chiens. Mais vers l'âge de deux ans à peu près, là, vous pouvez enfin dire « Ouf! Oh! Enfin! Ça commence à passer! » Fait que pour ceux qui ont des chiens à dos ici, là, avez-vous hâte de dire « Ouf! » Dites-moi ça dans les commentaires, là. OK? Dites-moi ça, puis dites-moi si ça vous parle un petit peu ce que je raconte, là. J'ai plein de stocks encore pour vous. C'est pas fini. Mais si vous aimez ça, là, non, il dit, Robert. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu vas pouvoir dire « Ouf! Je te le jure un jour! » Patience! Hélène, j'ai toujours eu des petits chiens de la, de la, mon 18 mois, j'ai compris. Vraiment, et je pense que je vais fêter ça, là. Préparez-vous une bouteille de champagne pour quand vous allez dire « Ouf! » Donc, puis faites-moi des pouces, là, des commentaires, pas des commentaires, des pouces des cœurs, là, si vous êtes là, puis ça vous intéresse, là. J'espère. OK. Fait que là, je fais une petite parenthèse à la socialisation parce que c'est pas le, c'est pas le sujet. Quand le chien est à dos, la socialisation est passée. Ça doit être fait avant 4 mois. Ça aussi, je vous le répète, hein. Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi toute la socialisation, j'ai un live, je sais plus quelle date, mais allez fouiller dans mes vidéos Facebook, vous allez voir ça. Mais la socialisation, ça doit être continué pendant les deux premières années minimum de votre chien parce qu'il découvre toujours des nouvelles affaires. Là, c'est pas parce qu'à 4 mois, il a pas fini de vivre les nouvelles situations, tu sais, il découvre la vie. Fait que, puis comme je vous le dis tout le temps, le but de la socialisation, c'est quoi? Chaque situation, chaque nouveauté doit être perçue comme positive ou neutre au pire, mais pas négative. Bien, on continue de la socialisation avec Pitou vraiment jusqu'à au moins 2 ans. Donc, on continue à récompenser et faire une association positive aux nouvelles situations. Là aussi, rappel numéro 2, on parle plus de socialisation vraiment après 4 mois, mais plutôt de faire faire du social à son chien. Mais quand même, continuez d'y faire rencontrer des gens, des chiens, des nouveaux endroits en vous assurant que quoi? C'est positif pour lui. Je vais aller voir vos commentaires. Billy, ok oui, la mienne a 12 mois et alors qu'elle répondait au rappel, maintenant elle fait la têtu. Je sais pas si t'es arrivé au début, Billy, j'explique qu'un chien c'est pas têtu, mais je comprends que vous disiez ça, puis c'est une idée reçue chez beaucoup, beaucoup de gens, fait que ça me fait pas mal de dire ça, mais à un moment donné, je vais déconstruire ça. Mélanie, on commence à dire ouf ici, 2 ans et presque 4 mois. Bon, as-tu une bouteille de champagne? Ok. Fait que physiquement, qu'est-ce qui se passe chez les chiens adolescents? Faut le savoir aussi, là, il va avoir bientôt sa hauteur adulte, mais il a pas fini encore de grandir, de croître. Fait qu'il est un peu tout croche, hein? Il est un peu, c'est pas très harmonieux, un peu dégagandé, comme on dit, comme les ados, là, qui grandissent trop vite, mais qui grandissent pas par toi en même temps. C'est ça, ça existe chez le chien. Ses os vont continuer de pousser jusqu'à environ un an. Donc, pas d'exercice physique intensif, répétitif ou des exercices qui ont beaucoup d'impact sur les articulations avant un an. Ça, c'est super, super important. Les poils, ok? Durant l'adolescence, là, votre pitou, il va perdre tout le beau petit poil doux de chiot, là, puis c'est le nouveau poil d'adulte qui va pousser. Fait que je suis sûre que vous avez tous remarqué ça, là. Ah, c'était tellement cute, son petit duvet, là. C'était cute. Mais là, c'est ça, on n'en aura plus. C'est normal. Mais c'est un bon moment pour l'habituer à se faire brosser, ok? Fait que là, est-ce que vous me voyez venir? Ceux qui me connaissent et me voient venir quand je parle de brosser, oui, on l'habitue graduellement à se faire brosser. On crée une association positive à toutes les étapes du brossage. Fait que, association positive à une brosse qui le touche, une brosse qui commence à bouger et qui finit à force d'état par brosser. Et tout ça avec des supports gâteries, ok? C'est vraiment, ben, comme pour toute nouvelle chose, mais c'est le temps d'associer la brosse à des situations positives. Mélanie, ah oui, tu me l'as dit, Claudine, jusqu'à 3 ans, je dirais. Ben, c'est ça, ça peut aller jusqu'à 3 ans, Claudine, t'as bien raison. Mais toi, t'as pas des chiens de race géante, là. Fait que, à mon avis, c'est un petit peu plus tôt. Mordillage, ok? Votre chien ado vous mordille. Ça arrive, là. Il y a des chiens ado qui mordillent encore. Fait que, j'en ai parlé, mais je répète parce qu'en répétant qu'on apprend, hein? Trois raisons pour lesquelles le chien est mordi encore. Ben, je dirais quatre, en fait. Soit il a pris l'habitude, on s'est laissé mordiller, ok? Puis il a pris l'habitude qu'il sait qu'en mordillant, il y a de la tension. Donc, comportement très renforcé. Lui, il sait comment se faire écouter puis avoir de la tension. Une autre raison, c'est qu'il essaie de vous dire qu'il n'a pas le goût de se faire toucher. Ça, ça arrive, là. Quand vous avez un... C'est pour ça que je parle aussi du langage canin, mais là, c'est assez évident, là. Mais si vous voulez toucher un chien puis il fait juste mettre ses dents, là, ou faire semblant, ou snapper, ça veut dire « lâche-moi », ok? C'est un langage très équilibré, là. On s'énerve pas avec ça, là. Un chien agressif, il fait juste dire « ça me tente pas que tu me touches, là, ok? C'est-tu clair? » Ils ont encore mal aux dents, des fois, comme ado, parce que les dents ont poussé, mais ils ont pas fini de pousser, il a mal aux gencives. Donc, il a le goût de mordiller. Fait que dans ce temps-là, si vous voyez ça, ben, vous lui donnez des affaires à gruger. De toute façon, à chaque fois que le chien a le goût de mordiller, on lui donne quelque chose à mettre dans sa bouche qui n'est pas notre main, notre pied, notre jambe, notre vêtement, ok? S'il y a une affaire à retenir, c'est ça, ok? L'autre, dernière raison, ben, comme j'ai dit, c'est qu'il veut jouer, ok? Soit il a pris l'habitude d'avoir de l'attention en mordillant, ou ben, vous bougez, pis là, il voit vos mains, vos pieds comme la super proie à pourchasser. Ça, ça fait pas du bien, pis ça, on veut pas ça. C'est une attitude de chiot, mais on veut que ça passe. Fait qu'on répond pas à ça, c'est, donc, je vous ramène à tout ce que je vous apprends sur le mordillage du chiot. Autrement dit, des mordillages qui perdurent dans le temps, on repart en arrière. Autrement dit, on recommence à des étapes plus à zéro, en fait, pis on y apprend qu'il y a d'autres choses à mettre dans sa bouche que nous autres, ok? Claudine, ils ont de l'acné quasiment jusqu'à 3 ans, au pitou. Chez les humains, c'est 25 ans, la maturité du cortex préfrontal. En effet, oui, chez les humains, c'est 25 ans, vraiment la maturité neurologique, là, tu parles, en effet. Ginny, Sandrine, ça commence à quel âge, l'adolescence? Bon, tu nous as pas gagné en cours, Sandrine? Ça commence à 5-6 mois. Claudine, le terre neuf, très souvent, il mordit toute sa vie et cependant maîtrise parfaitement sa mâchoire. Ben oui, ça veut pas dire qu'ils maîtrisent pas leur mâchoire, mais ça, je le sais que tu le sais. Ils ont l'inhibition de la morsure, qu'on appelle, ils ont appris qu'ils savent exactement la force qu'ils peuvent mettre, parce que s'ils voulaient nous arracher la face ou la main, ça serait pas long qu'ils feraient, mais ils inhibent leur morceur, mais ils communiquent des fois avec leur bouche. Ginny, oui, les cordons de coton, les cordons ouatés et marcher sans se faire mordiller les chevilles. En effet, oui, c'est ça. Mais j'en ai parlé de ça dans un live, là, dernièrement, je pense au mois de février ou mars, là, mordillage, février, je crois, mordillage chez adultes aussi, surtout en marche. Donc, puis comme je vous dis, sûrement le mordillage, puis je vous en ai parlé, mais je répète, il y a peut-être des nouveaux, il y a sûrement des nouveaux aussi aujourd'hui, puis désolé pour ceux qui sont là chaque semaine, mais je vous dis d'apprendre à votre chien le jeu de la corde attirée qu'on appelle le tug, des cordes tressées assez longues pour qu'il y ait une main d'un bord, puis les dents de l'autre, pas des petites cordes où ça peut faire chloque, là. Apprenez à votre chien à occuper sa bouche avec des jouets, des jouets de corde, le jeu de corde attirée. Ça leur apprend aussi de lâcher, donner. C'est un bel exercice pour apprendre l'autocontrôle à votre adolescent, chien. Donc, j'en parle souvent de ça. Le jeu du tug, c'est une dépense d'énergie aussi chez le chien. Ça satisfait les activités de bouche, le besoin de mordiller. Donc, on aime ça. La maturité sexuelle des chiens. Donc, je parle de ça. L'adolescence canine, ça égale mature sexuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les premières chaleurs chez les femelles qui arrivent. Ça peut varier ça aussi énormément entre 6 et 24 mois. Puis, c'est comme pour les humains. Tu sais, ça varie entre 13, je ne sais pas, 20 ans. Je ne sais pas. Ça dépend des gens, mais je veux dire que ça varie. Donc, certaines chiennes ont des chaleurs douloureuses aussi, comme les humains. Mais c'est plutôt au début, ça passe. OK? Puis, les chaleurs durent plus ou moins trois semaines chez le chien. Fait qu'à cet âge-là, quand la chienne est ado, mais qu'elle a ses chaleurs, ça veut dire qu'elle peut se reproduire. Mais elle n'a pas fini sa croissance. Il faut éviter à tout prix qu'elle se fasse accoupler accidentellement parce qu'elle est trop jeune pour faire des bébés. Donc, c'est pour ça que des fois, les chiots des chiennes trop jeunes, il y en a qui meurent. C'est difficile pour la chienne. Des accouchements difficiles. Donc, vraiment, on évite ça. On attend qu'elle soit vraiment mature sexuellement. Marie-Pierre, allô? Comment faire lâcher prise à un chiot, pas encore ado, qui tient un bout de notre pull? On n'a pas toujours un jouet sous la main. Eh bien, on devrait avoir des gâteries dans notre poche ou des gâteries un petit peu partout. Puis, on fait un échange. Donc, on met la gâterie, la bouche s'ouvre, il lâche la patente puis on lui donne. Vraiment, c'est la solution la plus rapide quand, au lieu de se promener avec un chien au bout de notre manche, on fait un échange puis on lui fait ouvrir la bouche. Puis, on échange puis après, on l'envoie dans une activité où il peut mastiquer. Vicky, on ne se moque pas. Bonjour, Mimi. Oui, on le tente. Alors, je parlais des chaleurs chez la chienne. Les hormones sexuelles chez le mâle, là, ça peut le pousser à se comporter pour vouloir se reproduire. C'est normal. OK? Les hommes aussi, bien, je ne rentre pas là-dedans. Je voulais juste faire une blague. Les hommes, on leur apprend à se calver le gros nerf, mais les chiens, ils n'ont pas de morale, eux autres. Ils vont vouloir se reproduire, c'est normal. Ils peuvent fuguer pour chercher une femelle en chaleur. Écoute, ils peuvent sentir une femelle en chaleur jusqu'à 5 kilomètres, là. C'est loin, tu peux faire, là. Fait que là, il va fuguer, c'est sûr. OK? Ou il peut se battre avec un autre mâle pour une femelle ou chevaucher certains chiens. Ça, c'est normal. Puis là, je vais vous dire une patente, là, que les gens font « Ah, OK, je comprends. » Avez-vous vu des mâles chevaucher d'autres mâles? OK? Ça arrive souvent. Donc, pourquoi? Parce que les chiens castrés peuvent être détectés par un mâle non castré comme une femelle. OK? Parce qu'ils ont des odeurs d'hormones femelles. Parce qu'ils n'ont plus leur testostérone. Fait que c'est pour ça que ça arrive qu'il y a des... Quand je parle de sexuellement, là, il y a des mâles qui chevauchent d'autres mâles. Mais il y a des chats du zignage, comme on dit au Québec, là. Ça n'a pas toujours rapport avec le comportement sexuel. Je vais vous faire une grosse parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est important. Les chiens qui zignent, ce n'est pas parce qu'on va le stériliser qu'il va nécessairement arrêter de chevaucher tout ce qui bouge. Il faut que vous sachiez ça. Les gens, ils pensent que c'est la panacée, la stérilisation, que ça arrête tous les problèmes de comportement. C'est faux. OK? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de comportement sexuel. OK? Puis il faut savoir qu'on dit les gonades, là, les testicules et les organes dans les testicules, ce n'est pas les seuls à produire des hormones sexuelles dans le corps. Il y a la glande surrénale qui sécrète des hormones sexuelles, le foie, la graisse. Puis ça, le chien, il a beau être stérilisé, il y a encore sa glande surrénale, son foie, puis il y a encore de la graisse. Fait qu'il y a des hormones sexuelles qui continuent à se sécréter. Donc, les comportements, des fois, liés, gênants, liés aux hormones sexuelles, ça ne sera peut-être pas éliminé pour de bon. Autrement dit, c'est comme une roulette, la stérilisation. Il n'y a personne, surtout pas moi, même un vétérinage qui peut dire, on va stériliser votre chien, puis c'est fini, puis là, le bâton, il n'y a plus de problème, puis ça va être comme ça. Ça varie d'un chien à l'autre. Des fois, la stérilisation, ça calme beaucoup les ardeurs, puis c'est ça qu'on souhaite, mais ce n'est pas garanti. C'est ça que je veux dire. Mais anyway, le chien, il ne peut pas se reproduire. Ça, on est clair là-dessus. Oui, ou même deux femelles, en effet, deux femelles aussi peuvent se chevaucher, mais des fois, le chevauchement, ce n'est pas sexuel, c'est, comme j'ai dit, du stress et de la surexcitation de jeu. Donc, ça arrive, ça aussi. Il faut savoir faire la différence. Le gros nerf, tu ne connaissais pas celle-là? Ben oui, fait que si tu t'énerves trop en commentant Claudine, je vais dire de te calmer ton gros nerf. Suzanne, une femelle qui montre toujours une autre femelle? Ben oui, ça arrive aussi, ça. Puis des fois, on ne sait pas tout, puis même moi, je ne sais pas tout, je n'ai pas d'explication pour tout. Il faut regarder, est-ce qu'elle est stressée? Quel âge un, quel âge l'autre? Il y a beaucoup de variables pour le chevauchement, donc c'est pour ça qu'il faut regarder tout le contexte, l'environnement, l'âge des chiens, la race. Ben, la race moins, mais tout ça. Donc, mais oui, il y a des femelles qui se chevauchent. Claudine, le neutre n'existe pas chez le chien, du coup, s'affiche le bazar dans leur tête. Le neutre, je ne sais pas ce que tu attends pour ça. Ah, merci, simuler la saillie, ça n'a rien à voir avec la sexualité en elle-même. Pas toujours, en effet. En effet, je ne comprends pas ce que tu vas dire par le neutre, fait que tu m'expliqueras ça, Claudine. Fait que là, OK, mais quand même, on n'a pas le goût que notre chien, il chevauche tout, n'importe quoi, jusqu'à le voisin, le poteau de téléphone, les chiens, puis tout le kit. Fait que, il n'y a pas de secret, là, on évite de, on fait de la gestion comme d'habitude, on évite de, on lui apprend à se calmer, à rediriger son excitation, son énergie quand même, quand c'est, quand c'est pas un mâle avec une femelle en chaleur, là, oubliez ça, là, vous n'y arriverez jamais. Mais autrement, déjà, on fait de la gestion, on l'empêche de faire son comportement, fait qu'on le tient en lisse, on le tient en longue lisse, on gère, OK, dans des situations où vous n'êtes pas sûr, on gère, puis on le sort de la situation si ça ne va pas, puis on y apprend à s'auto-calmer, OK, comme souvent, je vous le dis, s'auto-calmer, c'est apprendre à s'asseoir, avoir une récompense, à jouer au tug, à lâcher, il apprend à se gérer, il apprend à un autre comportement, où vient-il le rappel, je ne vous dis jamais assez, c'est le rappel, votre porte de sortie, pour mille et un problème, revient, si votre chien il revient à toutes les fois, bien, il va revenir, sauf le mâle en chaleur, le mâle avec une femelle en chaleur, je répète. Donc, le marquage de territoire aussi, c'est sûr que ça vient aussi avec le chien à dos, OK, il veut laisser sa trace un petit peu partout, c'est normal, OK, puis je vous le dis, puis la plupart ici le savent, mais je répète, puis je suis là pour de l'enseignement, fait qu'à mes nouveaux, écoutez-moi ça, écoutez ça, là. Le marquage de territoire, c'est comme des textos, des mails, OK, le marquage d'urine, c'est utilisé pour communiquer de l'information entre les chiens. Le chien, il va sentir le spot, là, là, ah, je suis passé par là, je suis partie de ce bord-là, j'ai mangé ça ce matin, je suis une femelle. Il sait tout ça, là, le chien, en sentant le spot de pipi. Mais c'est pas normal de marquer, OK? Puis les textos, on a ça toute la vie, disons, nous autres aussi, on s'écrit toute la vie, les chiens vont se texter toute leur vie. Mais, et en plus, juste parce que les gens me posent cette question-là aussi, ça se peut que, c'est là où le chien adolescent commence à lever la patte, parce que les chiots mâles font pipi comme les femelles, puis à l'adolescence, les chiens adolescents, les mâles commencent à lever la patte, et les femelles aussi, parce qu'eux autres aussi sont tous mêlés dans leurs hormones, c'est une passe. Mais, ils vont enlever la patte quand ils font pipi. Fait qu'ils sont fidèles à leur espèce. On les changera pas là-dessus. Puis là, vous allez me dire que vous avez peut-être des problèmes de marquage dans la maison. Bien là, il faut voir c'est quoi le comportement puis la fonction du comportement. Est-ce qu'il marque vraiment? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est anxieux? Ça arrive aussi. On commence par nettoyer tous les accidents avec un produit nettoyant sans ammoniaque. Prenez un produit nettoyant avec l'ammoniaque, vous amplifiez l'odeur pour le chien, pas pour vous, mais le chien, c'est exactement qu'il fait pipi là, puis il risque d'y retourner. Fait que non, on nettoie avec un produit sans ammoniaque. Il y a plein de recettes pour nettoyer l'urine sur Internet, vous allez trouver ça. En général, c'est du bicarbonate de soude, du vinaigre, des trucs comme ça sans ammoniaque. Puis là, si votre chien commence à marquer dans la maison, on recommence un petit bout d'acquisition de la propriété comme s'il était chiot. On le sort plus régulièrement, on le récompense de faire ses besoins où est-ce qu'on veut. OK? Mais comme je vous dis, il y a des accidents dans la maison qui n'ont rien à voir avec le marquage. Ça se peut que votre chien, il n'a pas fini son apprentissage de la propreté. Griotte, ça m'a pris un an à la mettre propre. J'avoue que je ne connaisse rien, mais quand même, j'ai beaucoup de clients que ça leur prend du temps. Chaque chien est différent, chaque chien a son rythme. Mais ne perdez pas espoir. Le marquage, ce n'est pas relié à un problème physique, parce que je vous le dis aussi, la première chose à s'informer, à s'inquiéter, c'est, il y a-tu un problème? Il y a-tu une infection urinaire? Il va marquer dans la maison, il va avoir envie de faire pipi tout le temps. On oublie souvent que la santé, c'est la première affaire à regarder quand on a des problèmes de comportement, surtout des problèmes de comportement qui changent drastiquement. Pensez toujours santé. OK? Mais c'est normal des changements. Puis je vous le dis, là, vous avez l'impression que votre chien, il a tout oublié, il n'apprend plus rien, il ne sait plus se comporter comme du monde. C'est normal, il est adolescent. OK? Je vais regarder vos... Chien castré égale devient neutre. Ah OK. Mais ouais, ça n'existe pas vraiment chez le chien, là. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme... Mais un chien neutre, ça n'existe pas vraiment. Il va y avoir plus ou moins aussi de comportement. Mais je comprends ce que tu veux dire. Boston Terrier montre ma chienne Shetland. Les deux, environ 18 mois, elle joue quotidiennement dans ma cour. Peut-être qu'ils sont juste surexcités. Ça arrive. Fait qu'il faut voir s'il y a un problème. Comment répond l'autre chien? Il faut voir les deux chiens, comment ça se passe. Si ça ne va pas bien, tu les sépares. Tu ne laisses pas faire. Tu sais, on essaye de ne pas laisser prendre l'habitude de chevaucher quand il est excité dans le jeu parce qu'on ne veut pas que ça devienne une habitude puis qu'il trouve ça bien, bien fun puis qu'il continue à faire ça. Fait qu'on fait de la gestion. On essaye d'arrêter rapidement puis de rediriger le chien vers d'autres choses. Les miens, lorsqu'ils sentent l'urine des autres chiens, ils claquent des dents. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une bonne question. Ma chienne, elle claque des dents, mais pas quand elle fait ça. Fait que de l'excitation, ça se peut, par exemple, que ça soit de l'excitation ou les odeurs sont très intenses. Fait que ça fait ça, tu sais, je penserais que c'est ça, mais j'avoue que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas réponse à tout. Mais mon mec a marqué leur territoire sur la plaine à Québec, mais on n'a pas pris un ticket. Tu vois, tu l'as dit publiquement, là, je vais appeler la police. C'est fait merde. Bon, oui, ils cherchent un maximum d'infos. Les chiens adorent. Écoute, c'est génial les odeurs pour eux autres. Ils ont des infos plein le nez. Il ne faut pas les empêcher de faire ça. C'est le plaisir, là, de... C'est leur journal, tu sais, dans le fond. C'est leur réseau social. C'est plus que le journal. Moi, je suis dans l'ancien temps avec mon journal. C'est leur réseau social. Laissez-les sentir. Puis en même temps, ça calme le chien et ça le stimule et ça fait travailler son intellect. Fait qu'il y a plein... C'est complètement positif de laisser sentir les chiens par terre. Ah, tac, 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 tac. Ginny, la mienne se frotte souvent les foufounes par terre. Pourtant, vermifuge, c'est une sorte de marquage. Ça dépend. Ils peuvent marquer avec leur sel, mais souvent, se frotter les foufounes à terre, c'est qu'ils... Ça pique. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Ou il reste un petit quelque chose, puis ça les fatigue, puis ils se frottent par terre. Ou ils vident leur glandanelle. Parce que un chien qui fait ses selles plus molles... Bon, là, je suis rendue dans ça. Les chiens, quand ils font leurs selles, il faut que les selles soient dures parce que ça fait une pression quand ça sort de l'anus et ça fait vider les glandanelles qui sont de chaque côté de l'anus. Et si la selle est molle, il n'y a pas de pression, ça ne fait pas vider les glandanelles et le chien a besoin régulièrement de faire vider ses glandanelles. Fait que des fois, ils se frottent par terre pour ça. OK? Si c'est pas très régulier, si c'est une fois de temps en temps, on ne s'inquiète pas. Si c'est très régulier, il faut regarder les selles. De toute façon, ceux qui étaient à mon live la semaine passée avec Karine Simard, on parle de ça, les gens en alimentation font une fixette sur les selles des chiens parce que c'est la preuve de la bonne santé du chien. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Organe de Jacobson pour le flemine. Je ne sais pas c'est quoi le flemine, tu veux parler d'un chien. Le chien qui claque des dents, c'est une forte stimulation de l'olfaction et ça passe aussi par le goût. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Merci pour la réponse. Parce que les chiens, ils sont capables de sentir en inspirant, puis en expirant aussi, ça continue. Ils ont une espèce d'organe qui s'appelle de Jacobson qui permet à l'air de rentrer, même quand ils expirent. Fait qu'ils sont sans arrêt en train de sentir ce qui se passe dans l'air. Merci Claudine. Annick, est-ce qu'ils peuvent devenir agressifs avec nous si trop d'excitation? Bien, c'est pas de l'agressivité, c'est pas capable de se gérer. Fait qu'il faut que ça sorte. Fait que s'il faut que ça sorte, comment il va réagir? Est-ce qu'il va faire ça? En fait, c'est pas de l'agressivité, mais c'est un comportement inapproprié parce qu'il n'est pas capable de se gérer. Fait qu'on ne va jamais jusque-là. OK? Annick, elle se prépare pour son chiot qui s'en vient. Donc, on va en parler de ça. Mais, oui, trop d'excitation, c'est pas bon. On essaie d'arrêter avant. Puis, on y apprend à se contrôler. Mais ils apprennent ça, les chiens, à s'auto-contrôler comme nous autres. C'est comme les enfants. Les enfants trop excités, ça finit toujours mal. Ils viennent fous. Puis, ils sont inappropriés. Ils font des niaiseries, on va le dire. Fait qu'on essaie de les calmer, mais on essaie de les arrêter avant que ça aille jusque-là. Fait que c'est pareil pour les chiens. Ah, Ginny a dit logique. Merci. Bien, super. Mélanie, allô, sais-tu pourquoi les chiens lichent l'urine des autres durant leur marche? J'ai peur qu'ils tombent malades. Bien, c'est comme manger les sels, mais à moins dégueulasse dans le sens que peut-être qu'est-ce qu'ils lichent toutes les urines des autres? Dans ce temps-là, je poserai la question aux vétérinaires. S'ils lichent quelques urines, ça goûte bon. Ils tombent malades. Ce qui rend les chiens malades plus, c'est licher de l'eau. croupi avec des urines de, des urines d'animaux sauvages. Là, on est dans le dangereux pour avoir des, des, voyons, des maladies, mais l'urine des autres, il doit pas rester des flaques. En général, ça, ça, fait que, mais j'ai pas de réponse parfaite pour ça. Si quelqu'un l'a, donnez-moi l'air, mais je pense pas que si c'est une fois de temps en temps, il va tomber malade, à moins que ça soit dans de l'eau croupie. Bon, voilà. Ginny, oui, je vais aller terminer d'écouter ton dernier live. Merci. Ok, c'est bon. Ok, fait qu'on continue. Donc, je vous ai parlé là du marquage. Il y a d'autres affaires aussi. Les autres chiens vont réagir aux hormones de votre adolescent. Ok? Quand vous ameniez votre chiot au parc à chien ou vous le mettiez avec d'autres chiens, tous les autres chiens, ils jouaient avec lui puis ils l'acceptaient, à moins qu'il était vraiment tannant, là, puis insistant. Mais en général, les chiens adultes savent qu'un chiot, c'est un chiot, il est jeune et ils ont des permissions de chiot. Ok? Les chiens adultes équilibrés, je parle, donnent des permissions à des chiots qui donneront pas à des chiens adultes. Ça, c'est un. Puis là, il fait la même affaire, mais il se fait grogner après ou il se fait attaquer carrément. Fait, dites-moi si ça vous est déjà arrivé ça, les chiens changent de comportement avec votre chien à dos. Là, on parle de l'adolescence, hein, chiot. Je précise. Bien, c'est ça. Les chiots avaient des passe-droits avec les chiens adultes, mais là, les chiens sont de moins en moins tolérants vers votre chien qui est rendu trop exubérant. Pas d'allure. Puis c'est surtout qu'il sent les hormones à plein nez. On pense pas assez à ça, là. Les autres chiens, ils savent que votre chien, c'est un ado. Ok? Fait qu'il faut faire attention parce que les autres chiens peuvent être réactifs à ça juste parce que ça leur tente pas de se faire achaler par un espèce d'un paquet d'hormones à quatre pattes. Faites attention. On veut pas que votre chien vive des expériences négatives. Alors, je reviens à quoi? Langage canin. Sachez reconnaître les signes d'inconfort chez les autres chiens par leur langage et chez votre toutou. Puis là, on le sort de la situation inconfortable. On veut pas qu'il devienne traumatisé. On veut pas qu'il y ait d'accidents malheureux juste parce qu'on l'a pas sorti assez vite. Ok? Un autre affaire, la politesse chez les chiens, entre chiens. Les chiens adolescents sont pas polis souvent. Ok? Ils ont perdu, je vous dis, ils ont perdu tous leurs acquis. Ils reviennent plus. Ils perdent tout ce qu'on leur avait appris, dont la politesse. Parce que oui, la politesse, ça existe chez les chiens. Mais là, ils veulent tellement jouer, ils débordent d'énergie qu'ils respectent pas le langage canin des autres chiens. Donc, dans ce temps-là, on apprend, on travaille du rappel. On rappelle notre chien. On prend une pause une fois de temps en temps. On laisse se calmer. On lui demande de s'asseoir. On fait un petit peu d'obéissance. Un petit récompense. On fait baisser le truc. Puis là, on le laisse continuer à jouer. Puis c'est important de le laisser retourner jouer pour qu'il prenne pas comme une punition de sortir du jeu. Ok? Il sait qu'il sort du jeu, mais qu'il va pouvoir y retourner. Ça, c'est une belle récompense aussi. Donc, je reviens à ce que je vous casse les oreilles tout le temps avec ça. Le rappel, c'est à travailler quotidiennement toute la vie. Ok? Donc, comprenez que la présence d'autres chiens avec qui jouez, ça, c'est une énorme distraction pour votre chien ado. Ça fait que le rappel doit être déjà bon. Ça fait qu'il doit avoir été travaillé depuis qu'il est chiot. Ok? Graduellement, mais avec constance. Ça, là, ça va tellement vous servir dans toutes les situations, plein de situations. Je vais lire vos commentaires. Urine de rat, de ragondin, risque leptospirose. C'est ça que je dis, en fait. L'urine d'animaux, d'animaux, je dis sauvages, mais en tout cas, des animaux qui ne sont pas des chiens, puis des animaux domestiques, risque de maladie, en effet. Oui, c'est ça. Lécher les urines des autres chiens n'est pas plus dangereux que de bouffer de l'herbe. Merci, Claudine. Je n'étais pas sûre. Je ne voulais pas induire les gens en erreur, mais à mon avis, ce n'est pas hyper dangereux, à moins que ça devienne un comportement obsessionnel. Ok? C'est comme les adolescents humains souvent plus frimeurs. Exactement. Moi, je n'ai pas hâte de rien. Puis là, hey! Vicky, tu en penses quoi de la muselière dans un parc à chiens? Ok. Ça, c'est yes, récompense, va jouer, en effet. La muselière, ça dépend. C'est un chien réactif que tu crains qu'il borde les autres, mais qui est capable de jouer. Tu sais, c'est comme c'est tout un ensemble. Déjà, un, la muselière doit être apprise avec du positif. Énormément. Eh bien, on ne sacque pas de muselière dans la face d'un chien la première fois, puis oui, on s'en va. Ça, c'est épouvantable. Faites-vous mettre, parce que les masques, ce n'est pas si pire, mais c'est un masque dans le fond, mais faites-vous mettre un masque en plastique attaché en arrière, puis la première fois, vous allez trouver ça vraiment inconfortable. Si vous êtes anxieux, ça risque de vous rendre plus anxieux. Des gens avec les masques qui ont vraiment de la misère. Non, on ne fait pas ça. On fait de l'introduction positive à la muselière. Un, si ton chien, il est vraiment réactif dans un parc à chien, moi, je dis qu'on ne l'emmène pas dans un parc à chien. Tu sais, il faut, là, je ne sais pas, ça dépend du chien, mais il faut évaluer le degré de risque d'accident. Puis si ton chien, il a une muselière, mais que les autres ne savent pas se tenir ou qu'il l'attaque, il ne peut pas se défendre. Faites que ce n'est pas vraiment recommandé. Moi, je ne recommande pas un chien avec une muselière dans un parc à chien. Vraiment pas. Donc, en balade, parce qu'il y a des risques ou whatever, il y a beaucoup de raisons pour mettre une muselière, mais pas lâcher un chien avec une muselière dans un parc à chien. Je trouve que ce n'est vraiment pas sécuritaire. Pour lui, surtout. Puis pour les autres, en fait, dans un certain sens. OK. On continue. Là, je l'ai dit, votre ado est en phase de croissance. Puis sachez qu'il peut même avoir des douleurs parce qu'il grandit trop vite. Ça arrive. Ils ont mal aux os. Ils ont mal aux articulations. En plus, il passe par plein d'émotions. Fait que comme les humains, je vous le dis tout le temps, c'est sûr, il peut y avoir des jours. Il est super de bonne humeur. Il a le goût de jouer. D'autres jours, il est fatigué. Il est tranquille. C'est normal. C'est un ado. Puis des fois, il peut avoir de la misère à se concentrer. Donc, dans ce temps-là, on travaille moins longtemps avec son chien. On ne veut pas qu'il ait de la misère à se concentrer et qu'il haïsse les petites séances d'obéissance. Mais de toute façon, je vous dis tout le temps, travailler 3 à 5 minutes plusieurs fois par jour, c'est bien mieux que des longues séances. C'est pas bon des longues séances. Puis maximum 15 minutes pour un chien. Mais une longue séance, le chien va se tanner puis il n'aura pas le goût de recommencer la fois d'après. Des petites séances. Des fois, il n'a pas envie de se faire toucher. Ça ne lui tente pas. Il faut vous demander comment il se sent, lui. Il faut l'observer. Puis si vous voyez qu'il ne file pas, laissez-les donc tranquille. OK? Donc, vous ne pouvez pas lui demander comment il se sent. OK? Mais gardons en tête que c'est une période de changement. C'est difficile pour lui, autant que pour vous. Je le sais que c'est difficile pour vous, un chien ado. Mais nous, lui aussi comme nous, des fois, il ne file pas, comme on dit au Québec. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Ah, Claudine. En France, muselière obligatoire pour les chiens catégorisés. Ouais, je le sais. Il y en a ici aussi. Perso, évite les parcs à chiens. Je suis d'accord avec ça. OK. Votre chien vous désobéit-il? Hein? Est-ce qu'il n'écoute plus rien? Ben oui. C'est une autre affaire, ça. Votre chien ado, il gagne confiance en lui. C'est normal. Il prend de l'assurance. Ben, c'est comme les humains. Alors, il s'habitue à son environnement. Puis là, il a le goût d'explorer plus loin que son environnement connu. Puis là, ben, la curiosité, ça l'emporte sur revenir à vous quand vous l'appelez, alors qu'il revenait avant. Mais prenez pas ça personnel, là. Il découvre le monde, lui, là. C'est intéressant. Toutes les nouveautés, là, c'est ben plus intéressante que vous, là. C'est clair. C'est comme les ados, là. Ils ne veulent plus passer les soirées sur le canapé avec leurs parents, là. Ils veulent aller explorer le monde des discothèques dans le temps qu'on pouvait sortir, puis tout ça. C'est normal. OK? Fait que gardez ça en tête parce que c'est important. Puis là, quand votre chien, il revient pas, fâchez-vous pas, s'il vous plaît. Vous allez être encore moins intéressants qu'au départ. Vous allez même être fatigants, mettons, aux yeux du... Voyons, vous allez être fatigants pour votre chien. Fait qu'il voudra encore moins revenir, encore moins être avec vous. Fait qu'on inverse la patente. On essaye de devenir la chose la plus fun au monde, la plus intéressante au monde. OK? Fait que faites des jeux de rappel. Déjà, on l'a travaillé, le rappel. Mais ici, il n'écoute plus parce que c'est ça qui arrive, finalement. Faites des jeux de rappel, là. Commencez à courir dans le sens inverse en criant avec une petite voix aiguë dans l'autre direction pour inciter votre ado à revenir, à jouer avec vous. Faites un jouant au sol comme une proie pour l'inciter à jouer puis à chasser. En tout cas, tu sais, puis utiliser des gâteries incroyablement bonnes. Bien sûr, là, je ne le dis jamais assez souvent, mais je ne vous le dis pas tout le temps aujourd'hui, mais pour toutes les affaires, gâteries, il faut être intéressants. Il faut qu'on veille cher. Il faut valoir cher. Souvent, c'est des super bonnes gâteries. Je vous répète ça souvent. Fait que, parce que ça, un, il ne revient pas. Ensuite, vous demandez quelque chose d'acquis comme un assis puis il ne le fait même plus. Là, vous dites « Hey, toi, mon petit maudit, là, tu me testes. » Ça, j'entends ça. Est-ce que vous vous demandez s'il teste vos limites? Hein? Dites-moi, elle me réplique quand je dis non. Bien oui. Bien c'est ça, tu sais, parce que dire non, ça ne sert à rien à un chien. C'est comme, c'est comme on lui dit non de faire quelque chose qui est normal pour lui. Fait qu'il réplique. Puis il réplique. C'est normal. Oui, les ados chiens testent. Oui puis non. OK? Il est en train d'apprendre qu'est-ce qui est comme génie. Il est en train d'apprendre ce qui est payant puis ce qui n'est pas payant. OK? Fait que quand c'est pas payant, c'est pas ça qu'on veut. On veut être ce qui est le plus payant tout le temps. C'est tellement important. Devenez la source de joie, de nourriture, d'attention, de jeu. Devenez la source de bonheur pour votre chien. Puis on essaye de le motiver à collaborer au lieu de le forcer à faire quelque chose ou juste d'y dire non. Ça ne marche pas dire non à un chien. Ça, c'est une autre idée reçue là. Y dire non, mais oui, mais non, mais quoi? Tu sais, lui, il veut faire ça puis il ne comprend pas pourquoi il va continuer à essayer d'avoir ce qu'il veut. Non, on redirige sur d'autres choses. OK? Fait que c'est important de comprendre ça. Fait que gardez ça dans votre tête là. La plupart des comportements canins qu'on considère indésirables, nous, c'est des comportements normaux pour lui. C'est normal, lui, pour un chien. J'ai un module dans mon cours là-dessus. Un chien normal, c'est comme les humains. Puis pour un chien, tout ce qu'il fait, c'est normal. C'est pas logique pour lui de se faire dire non pour avoir fait un comportement normal. Puis là, en plus, il ne va pas comprendre pourquoi vous êtes de mauvaise humeur. Puis bon, il va faire, il va répliquer comme dit Jimmy. On reste neutre quand on veut ignorer quelque chose. Puis on redirige notre chien. Fait que, il se dit bon, c'est comme c'est pas l'empêcher de faire un comportement. C'est juste de le rediriger sur d'autres choses. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Je vous le répète tout le temps. Montrez-lui ce qu'il peut faire de bien à la place du comportement que vous n'aimez pas. Puis récompensez-le à chaque fois qu'il s'assoit, s'il ne s'assoyait plus, à chaque fois qu'il revient, à chaque fois qu'il se couche, même si vous n'y avez pas demandé. Les gens récompensent tout le temps quand on a demandé quelque chose, mais on peut récompenser des affaires qu'on aime. Ça aussi, je vous le dis souvent. Plutôt que de vous sauter dessus ou de japper ou whatever, il va s'asseoir pour vous demander poliment ce qu'il veut. La nourriture, l'attention, parce qu'il sait que c'est récompensé. J'espère que vous comprenez ça dans votre tête. On veut développer une relation gagnant-gagnant avec notre fidu. Gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il fait le comportement qu'on veut et lui, il est récompensé d'en faire un autre, cet autre comportement qu'on veut pour ne pas faire celui qu'on ne veut pas. Mais il faut qu'il soit gagnant le chien aussi. Sinon, il n'est pas intéressé. C'est comme nous autres. On n'est pas intéressé de se faire interdire tout le temps des affaires, puis d'avoir rien d'autre. Mais si votre boss vous demande un autre job qui vous intéresse un peu moins, mais que vous n'êtes pas bien payé pour, vous allez probablement y penser puis le faire. C'est sûr que ce n'est pas un pour un là, mais ça reste que c'est une belle comparaison. Claudie. Ah, salut Lise-Lotte. Exemple de gâterie winner? Chiot hyper difficile. Oh my God. J'ai-tu fait un truc là-dessus? Un article de blog? Des gâteries winner? Un, de la viande cuite. OK? Tout ce qui est naturel, c'est winner. Du fromage qui goûte fort. De la viande cuite, coupée en petits morceaux. Des gâteries de chat ou de la bouffe de chat. Un peu, pas trop, mais les chiens adorent ça. Je ne sais pas pourquoi. Des abats cuits, coupés. Ça, c'est très winner, mais ça dépend de ton chien. Chaque chien est différent. OK? Mais des gâteries winner, c'est des affaires que... Souvent, c'est de la nourriture de table parce qu'ils adorent ça. Mais n'achetez pas des cochonneries pleines d'additifs sur le marché. Du foie. Sécher, c'est très bon aussi. Quand c'est naturel, il faut sécher. Mais ça dépend de ton chien. Il faut que tu testes. Oui, un chien normal, nous, on a du mal à le croire. C'est parce qu'il n'est pas normal de notre point de vue d'humain. Pardon. Nous autres, on analyse de notre point de vue d'humain comment il est et il n'est pas vraiment comme on pense. On fait de l'anthropomorphisme, comme je dis. Totalement récompensé le rien. Quand il ne fait pas de conneries, c'est une base. En effet. OK? Autrement dit, Annick, devenons une gâterie pour nos pitous. Oui! Devenons la source de gâterie et la source de toutes les joies. OK? Je parle souvent ça pour, Annick, tu vas voir un chiot, pour que la main soit une source positive tout le temps. Pas une main qui prend, pas une main qui tape, pas une main qui enlève. Bien, enlever puis prendre, c'est pareil. En tout cas, on apprend tous les jours. Merci. Oui. Ah, merci pour les bons conseils. J'ai pris des notes. Je dois malheureusement quitter pour le travail. Bien, ce n'est pas Vicky. Bien, je devrais achever. Tu peux regarder en rediffusion, si tu veux voir la fin aussi. Hélène, gâterie donnée crotte de chat, là, Louis. Mais bon, on ne les ramasse pas dans notre garde-manger, hein? Hélène, il faut faire une liste de ce que nos chiens aiment par priorité. Moins payants à plus payants, exactement. Puis quand on travaille des affaires difficiles, plus payants. Robert, ma chienne adore la bouffe de mon furet très protéiné. Ça peut être des gâteries. Tu sais, il ne faut pas la nourrir à ça, mais des gâteries, quand tu veux travailler des affaires très difficiles ou vraiment, là, que tu veux ton chien, vraiment, il y a un beau succès. Mais tu peux commencer par, tu sais, varier tes gâteries. Mais des beaux succès, envoie la gâterie de la mort. Claudine, gâterie winner, crotte de chat séché. Oui, c'est ça. Tu viens de me le dire, et là, tu te répètes. OK, j'avance parce que je ne veux pas vous tenir toute la journée. Votre ado aussi, il risque de détruire, hein? Détruire dans la maison. Il y a une tonne d'énergie à dépenser. Des fois, vous n'êtes pas là. Il va explorer davantage dans la maison. Puis les chiens, ils explorent avec quoi? Leur bouche. Ils goûtent, ils déchiquettent les objets. Puis les chiens ados, il faut savoir qu'ils s'ennuient vite. Fait qu'il faut qu'ils se trouvent quelque chose à faire. OK? Fait qu'ils détruisent. Fait que laissez rien de précieux traîner. Donnez accès à beaucoup de jouets, des activités masticatoires à pitou. On veut qu'ils prennent des bonnes habitudes. OK? Puis une des erreurs fréquentes des propriétaires de chiens ados, c'est de leur donner trop d'espace, trop de liberté, trop vite. Ça fait bien des trop, ça, mais c'est vrai. Des fois, juste restreindre son espace, c'est gagnant. Utiliser des barrières de bébé, ça dépend comment c'est fait chez vous, mais entraîner votre chien à être confortable dans une cage ou un enclos quand vous n'êtes pas là. OK? Pensez à l'envers. Ce n'est pas une prison. Si on fait une introduction positive à un espace restreint, ça peut devenir rassurant. Et le fun. OK? Yes! Je m'en vais dans mon enclos parce que je sais que je vais avoir un dos ou un cong plein de beurre de peanuts, je ne sais pas, de gâterie, de furet, de... Yes! Je vais y aller. Tu sais, en fait, il faut penser à l'envers. Salut, Hélène! Hélène, je déshydrate des abats. Mes chiens adorent. J'imagine, je m'en sers pour apprendre de nouveaux trucs. Et quand on se balade en lousse, bien c'est ça. Déshydrater de la viande, c'est assez winner pour les chiens. Je veux juste finir avec la destruction. Si votre chien détruit intensément quand vous vous absentez, il fait peut-être de l'anxiété de séparation. J'ai fait un live là-dessus. Je pense que c'est au mois de janvier. Je vais aller fouiller encore. Mais ça, c'est autre chose. Là, c'est plus complexe. Il faut aller consulter. Il faut consulter un vétérinaire et des éducateurs canins spécialisés dans l'anxiété de séparation. Ça, ça ne passera pas tout seul. Une autre affaire, c'est les chiens commencent à grogner quand on veut leur enlever des objets de la bouche, quand on ne leur a pas appris ça quand ils sont chiots. Donc, oui, je dis que la main ne prend pas. Donc, quand on est les chiots, on apprend que la main approche quelque chose pour donner quelque chose d'autre à la place. Très bon. La main donne. OK? Donc, les chiens, il faut leur apprendre à se faire enlever des choses de la bouche parce que ça peut être dangereux. OK? Les chiens polis, en plus, ils ne se volent pas d'objets entre eux. Enlever un objet précieux dans la bouche d'un chien, c'est irrespectueux à ses yeux. Les chiens ont un concept de politesse. Vraiment. Mais c'est normal. Ça vous tente-tu que quelqu'un vienne piger dans votre assiette au restaurant? Pas vraiment. Mais c'est la même affaire. Le chien, il fait juste dire qu'il est inconfortable de se faire voler son objet. Il fige, il grogne, montre les dents. Puis, n'y c'est pas ça. OK? Il s'est juste exprimé. Remerciez-les de s'être exprimé comme ça. Ça veut dire que le chien, il est équilibré. Il n'a pas mordu. Mais apprenez à votre chien à dos qu'une main qui approche la bouche quand il gruche, ça n'y enlève pas son trésor. Donnez-y de la nourriture en bonus. OK? Vous y en lancez de la nourriture en bonus. Il peut délaisser son truc pour manger. On peut y enlever son os puis redonner. Tout revient. OK? Si vous devez absolument retirer un objet parce que c'est dangereux, on espère qu'on a le temps d'avoir des gâteries pour faire un échange. Mais si c'est une urgence, c'est une urgence. On est d'accord. Donc, j'ai fait le tour un peu d'enseignement. Comment on survit à l'adolescence de notre chien? Comme je vous sais, travailler en loge pour qu'il ne s'en aille pas à 5 kilomètres, vous n'êtes plus capable de le ramener. Puis on travaille du rapide. On utilise des barrières de bébé, la cage, des enclos. On gère l'environnement pour empêcher le chien de faire des comportements qu'on ne veut pas. Mais on sait que ça va passer. Il faut superviser nos chiens à dos. On ne les laisse pas de même. Ça ne marche pas. Ça nous permet d'éviter qu'il fasse ses comportements indésirables. La prévention, c'est votre meilleur ami. Puis s'il y a un problème, la première affaire que vous devriez penser, c'est comment je peux gérer l'environnement pour que mon chien soit en succès et que ça ne soit pas de la punition ou toujours de la frustration. Devenez bon à observer puis récompenser les bons comportements sans nécessairement faire des demandes. Je viens de vous en parler. Devenez bon à identifier les comportements que vous aimez dans votre vie puis récompensez-les. OK? Votre chien, il est couché là puis il vous regarde là avec ses petits yeux d'amour. On récompense ça. OK? Vous préparez le souper puis il est assis, colline. On récompense ça au lieu de l'avoir sur le comptoir. Mais si ce n'est pas possible qu'il fasse ça, là, on travaille un comportement. Comme ça, j'avais perdu mon micro. Donc, apprenez à regarder les bons comportements de votre chien. OK? Puis récompensez-les. C'est des belles attitudes. C'est des belles attitudes à avoir avec son chien qui va nous donner des belles attitudes en retour. Fait que, puis pour terminer, puis je vous parle souvent de ça, trouvez, posez-vous toujours la question « Pourquoi mon chien ne m'écoute pas? » Qu'est-ce qui fait que son comportement indésirable se répète? Est-ce qu'il jappe parce qu'il veut de l'attention puis à chaque fois que vous lui en donnez? Bien, il va être récompensé. S'il jappe après un autre chien parce qu'il est trop intense? Bien, est-ce que tout ça, ça fait qu'il ne revient pas quand vous l'appelez parce qu'il est bien trop intéressé? Pensez toujours à la fonction du comportement. C'est réfléchir qu'est-ce qu'il y a en arrière puis qu'est-ce que ça a comme conséquence. Moi, j'ai créé mon coach « Chien heureux va être heureux pour vous aider à comprendre votre chien. » C'est pas pour rien. Si on ne réfléchit pas à ce qu'il y a derrière le comportement, je répète toujours ça, on s'en va dans le mur. On met un petit bandage sur un bobo qui n'a pas le bon bandage des fois, mais on ne comprend pas et on ne travaille pas la cause. Fait que que le bobo, il va revenir tout le temps. Fait que je veux vous dire, soyez patients ceux qui ont des ados. L'adolescence canine va finir un jour. OK? C'est pas facile à vivre, mais c'est une phase temporaire. Comme pour les ados humains, comme je dis à Claudine, ils finissent tous par se calmer le gros nez. Mais il faut rester patient puis aimer quand même votre chien que ses défauts. Gardez votre sens de l'humour. OK? Prenez pas tout en... Des fois, on est découragé, on est fâché, je le comprends, mais prenez un peu de recul puis pensez « C'est-tu vraiment grave? Là, en ce moment, ça ne va pas, ça me passe les nerfs, mais tu sais, je n'ai pas scrappé mon chien. » Donc, descendez vos critères parce qu'on a toujours des critères comme ça avec nos chiens. Baissez vos critères. OK? Puis, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, là, je fais ma petite morale puis j'ai plus de voix. Haut et morale. Nos chiens, là, ils n'ont pas une longue espérance de vie. OK? Le temps, ça passe vite. Fait qu'il faut savoir apprécier les moments avec eux. Repensez à ça. OK? Je vais lire vos commentaires. Salut Isabelle. Hélène, à force de réprimander le grognement, le chien saute cette option et là, va mordre du coup. Exactement. Ben, lui, il apprend qu'il se fait punir pour grogner. Je vais arrêter de grogner, mais je ne suis pas moins inconfortable. Fait que je vais mordre. En effet. Il n'a toujours récompensé. Parfait. Si, tiens, j'aime écouter des vidéos avec mon boni. Moi, j'adore jouer avec mon bébé. C'est cute. Super. Jeannie, on les aime, nos toutous. Oui, on les aime. Moi, je pense à ma griotte qui a 12 ans et demi. Je sais, elle n'a pas pensé que ça vieillit vite. Vraiment. Puis moi, je vais vous donner mon expérience parce que la griotte, elle a été un petit monstre longtemps. Puis je me disais, c'est une confidence, là. Si, elle va. Ah, vas-tu vieillir? Ah, j'ai hâte qu'elle ait tel âge. Ah, j'ai hâte qu'elle ait 4 ans. Est-ce que, là, elle avait 4 ans, puis elle était réactive. Ah, je me disais, ah, 6 ans, là. Ça va aller mieux. Mais là, elle a 12 ans et demi. Puis là, je me dis, ah, je voudrais que ça arrête. C'est sûr qu'elle est plus calme, là, mais elle vieille, là. Là, je ne voudrais plus qu'elle vieillisse, mais elle va bien continuer à vieillir. Fait que profitez de vos chiens. OK? Vraiment. Donc, il faut que nos vies ensemble soient agréables. En effet. Mais vous êtes toutes là pour ça parce que sinon, vous me suivez. Suivrez pas. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est à peu près ça. Fait que, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'arrête ça là. Je regarde s'il y a d'autres. Attends, Mimi, Ginny. Merci, Mimi, pour tous tes bons conseils. C'est super. Merci d'avoir été là. Vos commentaires. On a appris encore plein d'affaires. Moi aussi, j'ai appris des choses. Je suis contente d'être là à chaque semaine avec vous autres. Vous êtes encore là, les 24. Fait que vous êtes vraiment cool. Alors, je vous embrasse comme à chaque semaine. Je vous le dis comme à chaque semaine que je vous aime tellement. Et puis, portez-vous bien. Puis, ben, on se reparle la semaine prochaine. Fait que, bye tout le monde. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Je vous embrasse. Puis amusez-vous avec vos chiens, là. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501